J'ai repris l'exploitation de mes grands-parents qui étaient déjà vignerons. Mon grand-père côté maternel qui était vignerons sur Bué et mon grand-père côté paternel sur Crézancy, là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons nos vignes sur Crézancy, Bué et sur Sancerre. Merci. Donc Sancerre, 100% Sauvignon pour les blancs, pour les rouges 100% Pinot Noir et les rosés également 100% Pinot Noir. 2009, c'est un millésime comment ? 2009, c'est une année assez ronde, donc les gens ont bien aimé ce millésime. Donc comme c'est une année qui a fini après la meuf, juste avant les blancs, c'est une année qui a fini et qui a été très très sèche. Donc on a pu faire des vins assez complexes et assez ronds. C'est une année chaude, il y a eu... Oui, c'est une année assez chaude, donc 2010, on arrive sur un millésime un peu plus frais, un peu plus typique Sancerre peut-être, donc sur des arômes plus fruités, plus frais, peut-être un peu plus acides. Mais globalement, c'est deux années et deux millésimes complètement différents. On déguste aujourd'hui quoi ? Donc le 2009, là ? Oui. Le 2009, donc en blanc, en rosé et en rouge 2008. Ah ah ! Ah ah ! Il est bon, très très bon le rouge aussi. Donc le rouge assez fruité et donc agrémenté d'un peu de crotin de chavignol de la région. Oui. Ah oui, tout à fait. Ça c'est... Crotin de chavignol. Ça se marie avec le blanc aussi. Parfait pour le blanc. Il y a aussi le rouge ou non ? Ah ah, oui. Ah oui. C'est très bien. Du PSC avec le rouge. Merci. Oui, délicieux. Côté minéral. En fait, sur les Sancerre, la première année, c'est un peu plus sur le côté fruité et on va plus sur le côté minéral en vieillissant. Et donc, il y a certaines personnes qui aiment bien ce côté fruité, explosif étant jeune. Et puis d'autres qui préfèrent un peu plus vieux dans la deuxième ou troisième année. Combien des années on peut garder ? On dit entre 3 et 5 ans, le blanc. Oui. Mais chez nous, on a des vieilles bouteilles qui ont plus de 20 ans. Ça, c'est encore plus vape, quoi. C'est pas... Mais par contre, complètement différent, quoi. 20 ans ? Ah oui, oui. Oui, oui. Mais complètement différent. On est sur des arômes plus... Un peu plus... On revient sur le plus le côté un peu végétal. Ça sent un peu le buis. Un peu... Le côté, parfois, un peu asperge. Comme sur les sauvignons, un peu Nouvelle-Zélande. Mais pas autant. Mais plutôt buis, bourgeon de cassis, des choses comme ça. On a plus le côté fruité, fruité frais du départ. Et le côté minéral est un peu estompé, quoi. Et moins acide. Entre les deux. Moins acide. Un peu moins acide, mais pas beaucoup. Ça devient pas liquoreux, ça devient pas... Mais c'est sympa. Mais par contre, on peut pas dire aux gens que ça se garde. Parce qu'il y a des gens pour qui le sang sert, il faut que ça soit explosif, il faut que ça pète. On peut pas dire aux gens de garder votre bouteille pendant 20 ans. Mais certaines fois, il y a des clients, même la semaine dernière, des gens qui sont venus à la maison, qui m'ont dit qu'ils avaient oublié une bouteille. Qui avait 12 ou 13 ans, je crois. Et qui était très très bien. Et les gens ont dit que c'était très très bon. Mais complètement différent. Mais bon. Certaines personnes vont pas aimer. Les rouges aussi, on peut les garder un an. Ouais, mais on fait pas des rouges pour vieillir très très longtemps, quoi. Donc ça se garde. Mais globalement, je dirais qu'à la limite, peut-être même les blancs se garderaient mieux que certains rouges. Donc il y a des blancs aujourd'hui qui ont, on va dire, qui ont une vingtaine d'années, qui sont encore bien. Peut-être le rouge de la même année, il sera pas aussi bien. Le rosé, on peut garder pour combien de temps ? Dans les deux ans, oui. Deux ans. Et on mange quoi ? On mange quoi avec le rosé ? Avec le rosé, c'est bien pour l'apéritif, c'est bien pour tout ce qui est grillade, mais aussi tout ce qui est cuisine asiatique. C'est biologique ? Non. Non. Raisonnée, mais pas en bio. Oui. On peut venir pour une dégustation chez toi ? Oui, tout à fait. Avec un rendez-vous ou non ? Bienvenue à la maison, non. Le mieux est d'appeler quand même. Ça, c'est le public. Oui. Donc, on peut venir goûter le blanc, rouge et rosé avec les explications. Et donc, aucun souci.